Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue sur la taverne d'abondance pour une nouvelle vidéo sur One Piece Fighting Pass. J'espère que vous allez tous très bien, point barre, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gameplay. On se retrouve en PVP pour faire quelques games avec le Marco. On va essayer de le jouer correctement. J'utilise un petit VPN pour avoir un peu moins de ping. Donc on arrive à peu près à entre 150 et 200 de ping, donc c'est jouable. C'est toujours moins jouable que ce qu'ont les chinois, mais c'est jouable. Et on va essayer un peu de tester son gameplay à travers quelques games. Voilà, je vous donne rendez-vous du coup dans la première game. Mais avant que celle-ci ne commence, n'hésitez pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et à mettre le petit pouce en l'air. Ça m'aide énormément. Et on est parti pour la première game. Ok, donc, on a trouvé un joueur, ça a été plutôt rapide. On lance la game et dans son équipe il a un, comment dire, Kizaru par me blanche. Et le directeur de la prison, j'ai complètement oublié son nom. Ok, on va essayer, il faut que j'arrive à le choper avant. Ah, il a réussi à me choper. Ok, il a réussi à me choper. Je t'ai eu, ok. Je t'ai eu, je vais respirer. Il a mis au même moment son, comment dire, son brook. Son poison me fait vraiment beaucoup trop de dégâts. C'est horrible. Il a l'air d'être vachement fort. C'est magédant, voilà. Allez, j'ai réussi à te choper. Je te lâche plus. Oh, brook. Ok. C'est parti. Oh, putain, il y a déjà plus son bouclier. Allez. Non. Esquive, 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 s'il te plaît. Oh, putain, je me prends son ulti, merde. Oh, il est stylé. Ah, il se transforme. Non, c'est pas ça son ulti, il se transforme pas ? Ou il attaque ? Ah, il attaque, ok. Ça fait mal. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Je pense que... On va l'emporter, voilà, sur Magellan. Ok, on a réussi à tuer son premier personnage. Alors lui, je pense qu'il va me faire chier. Je sais pas du tout comment il se va. Ok. J'ai réussi à choper. Je peux choper de très très loin avec... Avec Marco. Et ça, c'est vraiment ultra cool. Ok. Faut que je me casse. Faut que je me casse. Allez. J'ai réussi à te choper encore une fois. Parfait. Ok. J'ai réussi à bien le gérer pour l'instant. Oh, merde. Je me suis allé choper. Je sens que je vais me prendre pas mal de dégâts. Ok, il a réussi. J'ai réussi à garder mon shield. La petite spé. J'ai pas réussi à le tuer. Ah, j'ai réussi à choper. Non, j'ai pas réussi à choper. Attends, la spé. Oh, putain. J'ai pas réussi à le choper. Ah, je l'ai vu. Putain, là, j'avais pas qui c'est qui avait gagné. Ok. Alors, Barbe Blanche, j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer contre ce personnage-là. Je le trouve ultra pété. En dernier personnage en plus. Je pense qu'il est capable... Enfin, le personnage est capable de me full team. Vu que je sais pas du tout comment gérer, j'ai joué que deux, trois fois contre lui. Et à chaque fois, je me fais poutrer. Allez. Il peut choper de très, très loin. Alors, ce qui est bien avec Usopp et mon kid, c'est que j'ai eu le temps de venir le choper. Oh la vache, il me déboîte. Il me déboîte totalement. Allez. Prends ça. Allez, je te chope. Je vais pas te tuer avec mon perso. Mais il faut que j'arrive à faire 4 2 des gars. Ok, donc il m'a tué. Zoro est un peu plus rapide, donc c'est un peu plus facile pour esquivre ses coups. Ok. Allez. J'ai réussi à te choper. Parfait. Là, faut que j'enchaîne. Allez. J'enchaîne encore. Non. Nami, aide-moi. Non. Nami n'arrive pas à contrer ses coups. Il me fait beaucoup trop mal. Il me fait beaucoup trop mal. Allez, je me suis pris un combo. J'ai perdu pratiquement la moitié de ma vie. Regardez. D'où il me touche. Il me touche de l'autre bout du terrain. Mon dieu. Et quand c'est comme ça, tu peux rien faire. Tu peux totalement rien faire. Allez. Je t'ai chopé. Je te termine. Voilà. Ok. J'ai réussi à battre le barbe blanche. Oh, c'était chaud. C'était très 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 chaud. J'ai cru qu'il allait m'en remonter avec son barbe blanche. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à le gérer. Surtout qu'en plus, j'ai un kit qui est très très lent. Mais c'est pas grave. Bon, écoutez les amis. Premier game de gagné. Le Marco est absolument fabuleux. J'ai pratiquement tué toute sa team avec. Alors que je suis absolument venu la chier en PvP. Je n'ai pratiquement pas joué. Donc ça me permet vraiment de... Voilà. C'est quand même un perso qui est très très puissant. Qui est très très agile. Et ça, c'est super cool. Mais du coup, on va se retrouver pour une deuxième game. Allez, à tout de suite. Ok. On a trouvé un adversaire. Alors, il possède... Putain, il y a encore un barbe blanche. Bon, il a un Zoro et un Kid. Mais le barbe blanche est en dernière position, j'ai l'impression. Ok. Alors, il y a une taquette qui chope au loin. Ok. Allez. J'ai balancé toutes mes techniques. J'ai balancé absolument toutes mes techniques. Là, on kitting tous les deux. Je me suis fait choper. Il joue très bien son Zoro. Il joue très bien son Zoro. J'ai déjà balancé mes deux techniques. Ok. J'ai réussi à te choper. Et c'est maintenant que tu prends ta du piloté. Ok. T'as lancé ton Baggy. Ce n'est pas très grave. Allez. Je n'ai pas réussi à choper. Je n'ai pas réussi à choper. Merde. Je me suis fait choper moi. Je me suis fait choper moi. Je vais prendre très très cher. J'ai très très mal joué. J'ai très 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 mal joué. Il a absolument... Il joue très très bien. Il joue très très bien son Zoro. Il joue très très bien son Zoro. Moi je l'ai absolument mal joué. Allez. C'est maintenant qu'il faut remonter un peu. Eh il a réussi à me taper avec son... Oh il a réussi à me taper avec son Baggy. Oh le seum. Je n'aurais peut-être plus lui faire un foot avant combo. Bon ça va être très compliqué de gagner. Ça va être très compliqué de gagner là. Comme d'habitude. Mon petit Wussop qui me permet de taper avec mon Kid un peu plus. Et je me suis fait avoir derrière. Mon dieu. J'ai vraiment encore du mal à jauger un peu. Moi j'ai tendance à vraiment... A foncer... A foncer sur l'adversaire. Alors peut-être... C'est l'attaque de trop. Oh putain mais il est beaucoup trop long le Kid. Et je me fais... J'avais vraiment peur du Barbe Blanche. Mais finalement je me fais déboîter par son Zoro. Allez. J'ai réussi à vaincre le Zoro. Eh... Il me reste encore son Barbe Blanche à affronter. Et je n'ai plus personne derrière pour tenir la baraque. Allez. Non. Recule. Allez. Là c'est maintenant. On fait une One Team. Enfin un One Combo avec lui. Putain ils tapent de trop loin. Oh manche. C'est dingue. N'importe lequel de ces coupes peut te toucher à peu près partout sur le terrain. Quand même c'est des attaques de zone en fait. Donc c'est ultra chiant. Et la Nami qui a fait absolument rien. Voilà. Et je suis complètement mort. Je suis complètement mort. Ok. J'ai réussi à le choper. Oh la vache. Il m'a chopé derrière. Ok. Faut vraiment que j'arrive à le choper. Le Barbe Blanche en invocation. J'ai réussi à le choper au loin. Petite Spé. Je te reprends derrière. Ok. J'ai pratiquement fini le Barbe Blanche. Aïe. Allez. Nami. Fini-le. Oui. Nami. Bien joué. Ok. Bon. J'ai réussi à vaincre son Barbe Blanche avec Zoro. C'était très compliqué. Il reste encore Kid. Ça va être chaud. J'ai très mal joué. Ah. Il balance ses deux repels. Il balance ses deux repels et ensuite il fonce sur l'adversaire. Ok. J'ai réussi à le choper. Et il m'a tué avec le Balloon. Merde. J'avais pas vu que j'avais plus de vie. Oh le seum. Bon. Bah écoutez. Deuxième. Deuxième match. Perdu. Bon. J'ai mal joué. J'ai très très mal joué. J'ai perdu Marco absolument bêtement parce que j'ai voulu trop foncer. Faut vraiment que j'apprenne à mieux jauger l'adversaire et à attaquer que quand il faut. Quand c'est le bon moment. J'ai tendance à vouloir trop foncer vers l'adversaire pour essayer de le prendre d'avance. Mais étant donné que j'ai un peu de ping. Généralement. Même si je prends un peu d'avance. Ça suffit pas à anticiper mieux que l'adversaire que j'ai en face de moi. Et puis j'ai vraiment du mal à... Je pense que Kid. Il va vraiment falloir que je change ce personnage là. Parce que à mon avis Kid c'est pas un bon perso pour jouer. On va essayer. Je vais peut-être changer le Kid. Je vais peut-être prendre un autre perso pour essayer de jouer un peu différemment. Mais en tout cas d'amis. On se retrouve pour une troisième game. Ok les amis. J'ai changé ma team. J'ai pris Bellamy. J'ai absolument jamais joué Bellamy de ma vie sur le jeu. Peut-être qu'il est fort. On sait pas. Oh il a Boa Hancock. Je crois que Boa Hancock est très très fort en PVP. Deux souvenirs. Ok. Putain il chauffe de loin lui. Mais oh la vache. Il m'a chopé d'ultra loin. Il a balancé direct son combo. Je pense qu'il sait qu'avec Ryoma il peut le choper de très très loin. Et voilà. Vous voyez j'ai fait la même erreur. J'ai balancé toutes mes techniques pour essayer de le choper. Mais lui il m'a défoncé. Ryoma est très très fort. Ryoma est absolument très très fort. Et j'ai gâché mon smoker. Quoi pardon ? Mais il m'a repris dès que je me suis relevé. Non je veux. Mais là je peux rien faire. J'ai rien pu faire. J'ai absolument rien pu faire. Son Ryoma est absolument beaucoup trop fort. Il est absolument beaucoup trop fort. Ok. Ok. J'ai réussi à te choper. J'ai pas réussi à te choper. Ok. Pas mal. Je découvre en fait je découvre cette technique en même temps. Cette technique en même temps. Et bien par là. Ok. Je me suis fait défoncer. Ok. Donc je peux aller le chercher en fond de map. Ça c'est une bonne nouvelle avec ça. Je me fais déboîter. Ok. Je me fais absolument déboîter. Allez. Allez. L'aspect. Ah ça c'est pas passé. Ok. Je peux vraiment choper de très loin avec cette technique. Allez. Faut que j'arrive absolument à tuer Ryoma. Bon là je pense que c'est fini. Non mais on sait jamais. Allez. Ok. J'ai réussi à tuer Ryoma. En vrai mes amis. J'ai l'impression que je vais plutôt bien aimer. Ça me permet de choper un peu mes adversaires. Il est un peu plus rapide que Kid. Peut-être que je vais réussir à faire des trucs avec lui. Ok. Je me suis fait défoncer. Ok. J'ai absolument rien pu faire. Là bon. Quand je suis beaucoup trop forte. C'est moi qui ai beaucoup trop nul. Ça dépend. Ok. Ah mon dieu. Je me suis encore fait choper. Ouais je me fais choper. Le problème c'est que ça me fait choper beaucoup trop facilement. Ok. Mon dieu. Je me fais avoir parce que j'arrivais à placer tout à l'heure. Ok. Mon dieu. Allez. Elle a balancé un coup que... Putain. Oh la vache. Ok. J'ai réussi à te choper. Faut quand même que je te fous quelques dégâts. Parce que bon quand même. Il y a un petit honneur à sauver. Ok. Les deux spés. Je suis peut-être insuré à la tuer à la bois en coque. Pour sauver un peu l'honneur. Je ne suis même pas sûr de la tuer. Même pas. Oh la vache. Elle m'a tué avec un petit petit boule. Qui serait dans le coin. Oh la loose. Oh vraiment. Ok. Bon bah écoutez les amis. Cette troisième game est absolument affreuse. On va en faire une dernière pour clôturer cette vidéo. On va essayer de se débrouiller un peu mieux. Mais ouais. Va vraiment falloir que je taffe. Va vraiment falloir que je taffe. Mes prises de décision. Et surtout mon avancée sur les personnages adverses. Parce que je me fais vraiment avoir beaucoup beaucoup trop facilement. Bon là les amis. On se retrouve pour une dernière game. Ok. Donc il a un smoker. Un sanji. Et un zoro. Mais c'est le zoro. Avec la technique à 9 sabres. Ok. Donc il a un smoker. Et. Ah c'est un bot. Merde. C'est totalement un bot. Bon bah c'est pas grave. Ça fait peut-être une partie que je vais un peu mieux réussir. Allez smoker. Bait smoker. Voilà. C'est complètement en mode. Ça se voit. J'ai perdu beaucoup trop de parties. Donc je pense qu'il m'a mis un bot pour pas que je descende trop bas. Ok. Ça va permettre de voir un peu mieux ce petit personnage qui est absolument magnifique. Allez. Toi. Je vais absolument t'annihiler. Allez. J'ai balancé l'ulti alors que j'en... Enfin la sport. J'ai pas dit. Ok. Premier personnage de vaincu. Ça se voit que c'est un bot. Parce qu'il a absolument aucun répondant en face. C'est quand même beaucoup plus simple. Allez. Ok. Donc il a réussi à me contrer. Allez. Je te prends de vitesse. Je me fais quand même bait par des bots. C'est quand même très problématique. Ok. Ah c'est pas trop mal. Là le petit combo que je viens de faire. C'est pas dégueu. Le fait d'attendre un peu avant de... Allez. J'ai encore balancé mon ultime. Absolument au mauvais moment. Mais la technique là qui me permet de le faire en volée. Vous voyez j'attends un peu. Enfin j'attends un peu en fait qu'il s'enlève. Quand je suis en fin de combo. Et je la relance derrière. Du coup ça me permet de choper l'adversaire. S'il reste assez proche. Ok. Là je t'ai chopé. Donc tu décèdes. Allez. On se met à voler. Comme ça on est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus insaisissable. Allez. On termine ce combat. De la meilleure des manières. Et ramène-toi. Ouais. Mais c'est vraiment le... Il y a vraiment une grosse différence entre un personnage... Enfin entre un joueur PVP. Et un... Comment dire ? Et un bot. Vraiment les bots sont nuls à chier. Je l'ai complètement défoncé. Ok. Bon bah écoutez les amis. C'est pas grave. Ça aura fait la dernière game. On aura pu voir tout le gameplay de Marco. Jusqu'au bout. Et ça ça aura été plutôt sympathique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire de temps en temps sur des personnages. Pour test un peu différents personnages. Là je me suis plus concentré sur Marco. Et du coup sur les deux autres personnages que j'avais dans l'équipe évidemment. Mais j'essaierai avec vos conseils de faire des petites équipes qui pourront être assez sympas. Et surtout quand j'aurai plus de persos ça pourrait être pas mal. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Et n'hésite pas non plus également à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et n'hésite pas dans les commentaires non plus à m'écrire des petits conseils en PVP. Des petites astuces pour que je puisse m'améliorer. Pour que je puisse un peu mieux juger mes adversaires etc. Et puis également des teams. Quel team tu utilises ? Ah il y a un jeu qui est sorti. Une vidéo qui est sortie sur la chaîne. Mais voilà. Des petits conseils. Comment dire ? Des petits conseils. Pour m'améliorer. Pour mieux construire mon équipe. Pour mieux juger comme mon joueur adversaire. Et surtout pour avoir enfin un contre valable sur ce putain de bambou blanche. Qui m'énerve. Parce qu'à chaque fois que je compte sur lui je galère de fou. Enfin voilà. Et bien écoutez les amis. Portez vous bien. Stacané sur la taverne. Allez. Ciao. Ciao.